Bonjour tout le monde, bon il y a tout ce matin. Bonjour, je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai pris une petite douche avant de commencer à vlogger. Le train est à 5h40, donc on est parti. On va se dépêcher et je vous emmène sur la journée. J'ai toujours à la gare à pied le matin. J'aime bien parce que ça me fait marcher, ça me fait bouger un peu et ça me met en jambes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un projet trop cool en collaboration avec le CNIL. En fait, ils s'engagent pour lutter contre la sédentarité. Ils ont fait appel à moi pour intervenir pour ce projet. On se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui est souvent derrière son ordinateur en télétravail ou au travail, sans trop bouger. Et du coup, moi en tant que coach sportif, je vais essayer de vous donner des petits tips, des astuces. Pas forcément faire du sport, faire des gros entraînements, etc. Mais juste en fait, bouger. Ok, donc du coup, on se retrouve aujourd'hui chez Yagladis. Merci de nous recevoir. Donc en gros, le but ici, c'est de voir un petit peu comment tu travailles en télétravail. Du coup, vas-tu un petit peu ? Alors moi, je suis data manager, je gère des bases de données dans les cliniques, dans l'industrie pharmaceutique. Écoute, et combien de jours par semaine dans l'entreprise et combien de jours à la maison ? Alors, 3 jours entreprise et 2 jours en télétravail. Comment ça se passe une journée un petit peu quand t'es en télétravail ? Le fait que tu te lèves et tu travailles au même endroit où tu te lèves, où tu passes peut-être toute la journée. Déjà, comment, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te lèves peut-être 5 minutes avant de commencer à travailler ? À peu près. Pour aller au travail, souvent, tu vas en transport, tu vas en transport, donc ça te fait quand même un petit peu de marche, ça te fait un peu bouger de chez toi. Plutôt team escalator ou escalier ? Au travail, je n'ai pas d'ascenseur non plus, donc c'est escalier au cinquième, donc encore plus. Ok. Donc du coup, par rapport à ce que tu me dis, t'es beaucoup plus active les jours où tu vas au bureau. J'essaye quand je peux de prévoir mes séances de sport ces jours-là pour aller courir une nuit. Donc, il se trouve que la liste est très sportive, court beaucoup, donc là, on n'est pas en train de parler du sport, du fait qu'il faut faire du sport, etc. Là, on est plutôt en train de parler qu'il faut juste bouger, être actif, que ce soit juste de la marche, bouger un petit peu le corps, etc. Peut-être sur les pauses, faire les tâches un petit peu du quotidien, donc déjà bouger un petit peu, sortir les lessives, la vaisselle, ou peut-être passer le balai, profitez-en ! Ouais, où ce que je fais, c'est qu'au lieu d'aller à la boulangerie la plus proche, je vais à celle qui a un quart d'heure à pied, donc ça me sert. Par exemple, il y a vraiment de coups de fil de téléphone, où vous savez que c'est des réunions téléphoniques, c'est des moments où vous pouvez passer debout, à marcher, ou si vous savez que c'est une réunion qui va durer assez longtemps, prenez votre téléphone, si vous pouvez, si vous me permettez, allez faire un petit tour en vous disant, je fais ma réunion en enfermissure, ou juste simplement dans votre salon, qui n'a jamais fait les mille pas au téléphone, sur des conversations avec son best friend, ou sa best friend, ou sa maman, pour raconter les ragots. Là, Gladys a un siège, on ne prend pas trop de tasse, c'est un peu un critère, dans mon appartement, mais au final, c'est quelque chose, peut-être au début, on n'y pensait pas forcément, mais peut-être, investissez dans un siège, un fonds de où vous êtes bien, et aussi, vous pouvez peut-être penser à avoir un meeting ball, vous êtes assis dessus, ça vous force à vous tenir droit, je ne vous dis pas de faire des abdos dessus en réunion, mais ça peut être quelque chose aussi d'assez intéressant, le fait d'être toujours un petit peu en mouvement, d'avoir un petit peu les abdos gainés pour se tenir droit, ça peut être aussi intéressant, une option à prendre, et c'est vraiment pas quelque chose qui coûte cher. Du coup, est-ce que tu aurais un ou deux tips à nous partager ? Alors moi, par exemple, j'essaie de me faire livrer des colis un petit peu plus loin, ou d'en profiter justement de mes jours de télétravail, où je suis chez moi plutôt pour aller faire livrer les colis plutôt que de les faire livrer chez moi. Donc tu essaies de choisir un point relais un peu plus loin ? Un peu plus loin, et du coup, éviter de me faire livrer des courses ou à manger, j'ai la chance d'être dans un quartier commerçant, donc je peux aller rapidement avoir accès à tout. C'est vrai que c'est un petit peu le piège, souvent quand on est en télétravail, de tout mettre dans la facilité, de se faire livrer, parce qu'on est à la maison, on veut gagner du temps, parce qu'on n'a pas le temps de transport pour aller au travail, on veut gagner du temps sur les courses, etc. Mais au contraire, prenez ce temps-là que vous avez, pour du coup bouger, aller faire vos courses à droite à gauche, aller chez le petit primeur, et faites-vous à manger, c'est aussi le moment de peut-être vous faire à manger, de vous faire des bons petits plats, vous aimez. Ok, donc c'était vraiment trop chouette, c'était vraiment trop trop cool, merci beaucoup, il a dit ça encore une fois. Et les petits chats, il y en avait un autre qui était caché, il était un peu en PLS, comme il nous a dit. Et donc là, le programme, c'est que nous allons dans le 18ème, pour enregistrer un podcast, vraiment chouette, je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est parti ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, on va aller faire 6. Je me tue un petit peu. Hello ! Bonjour Marie, bonjour Maxime ! Bonjour ! Hello, hello ! Comment vous allez ? On est autour d'une petite table, avec un grand public qui nous écoute ! C'est clair ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Là où moi je veux parler par rapport à moi, c'est qu'en fait, moi je n'ai jamais eu de pression par rapport à ça. C'est-à-dire que moi... Ok tout le monde, bon, je vous retrouve le lendemain. Le programme de la journée, donc du coup, là, ça va être... Je vais aller courir. Voilà, j'ai mis mon petit short, hop, j'ai mis les nouvelles chaussettes de la nouvelle collection qui sont sorties. Et c'est parti ! Petit run, il fait bon, c'est fou encore la température qu'il fait, c'est dingue. Donc voilà, je vous emmène, let's go ! Ok ! Bon, transition, post-run, petite douche. Et là, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle collection. Enfin, on a une partie de la nouvelle collection de fin d'année qui est sortie donc sur Liv. Et donc, on est trop contente, on est trop fière de cette collection. Il y en a plein de super beaux modèles. Je pense que vous avez déjà vu passer soit dans mes stories, soit sur mes posts, ou même sur, du coup, l'Instagram de la marque. Donc, de Liv, je vous le remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on est vraiment trop contente. Il y a la collection éclairs, il y a la collection hop, hop, hop avec les paillettes. Donc, les éclairs, hop, ils existent en bleu, ils existent en noir et en blanc. Voilà, on a les hop, hop, hop. Voilà, paillettes, les out of office. Hop, 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 aussi bleu paillettes. On est en rouge paillettes que j'ai d'ailleurs. Hop, ils sont juste ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. On est trop contente. On a aussi ce modèle-là qui est assez compliqué à montrer quand ce n'est pas porté. C'est les out of office. Voilà. Pour aller courir après le boulot. Voilà, bon, je vais clôture ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu de venir un petit peu dans mon quotidien, de voir un petit peu les différentes choses que je fais un petit peu. Prochainement, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le prochain défi sportif qui est juste trop cool, qui est un peu particulier. Mais vous allez voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !